Le rendez-vous pour une manifestation régionale était fixé ici, au Boulou. Une opération en péage gratuit a débuté, mais rapidement, en début d'après-midi, de violents heurts ont opposé une poignée de manifestants aux forces de l'ordre. Les projectiles qui jonchent la chaussée témoignent de ces affrontements. La circulation a été rouverte sur la 9, un manifestant a été arrêté. On a empêché ce matin que l'axe international que constitue la 9 soit interrompu. C'était la première mission. La deuxième mission a consisté à les regrouper sur ce rond-point que vous voyez là derrière moi. Pour le moment, il semblerait que ça se soit calmé suite à l'interpellation d'un des meneurs. On va voir. La nuit n'est pas encore tombée. On va être trop nombreux. On va traiter les gilets jaunes ! Dans le Gard, le rassemblement s'est tenu devant le Parnasse, à l'extérieur de la ville de Nîmes. Ici, pas de heurts et une petite mobilisation, mais toujours avec le même ressentiment contre Emmanuel Macron. Le CICE, il n'y a pas touché. L'ISF, il n'y a pas touché. Et par contre, une revendication simple, c'était la baisse de la TVA sur les produits premières nécessités. Il n'en parle absolument pas. Donc M. Macron montre aux gens qui l'ont élu qu'il va continuer sa politique. Et nous, effectivement, on montre qu'on n'est pas satisfaits de ce qu'il nous a dit. À Montpellier, les gilets jaunes ont arpenté le centre-ville entre la comédie et la préfecture. Entre 1000 et 1500 personnes formaient le cortège. Ambiance, bon enfant et chant désormais traditionnel ont rythmé la manifestation. Même si Macron ne veut pas nous, on est là pour l'honneur des travailleurs. Vous êtes là tous les samedis ? Tous les samedis. Ça va continuer ? Ah bien sûr ! On ne lâchera rien. Tant que lui ne lâche pas, on ne lâche pas. La manifestation Montpellier-Rennes s'est poursuivie toute l'après-midi, notamment autour de la préfecture.